... Alors à l'intérieur du véhicule, bien évidemment, Pascal sera attaché, mais on porte aussi un blouseau manteau, des gants et un casque. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il arrive quelquefois, lors de ces reconstitutions, que le mannequin rentre à l'intérieur de la voiture, et il est composé comme un être humain, donc ça pourrait le blesser. Quand le pare-brise est fracturé, les débris de verre, ça peut le blesser. Et les airbags, parce qu'on ne les désactive pas sur les véhicules, qui se déclenchent, ça peut aussi à force blesser, puisqu'on a fait ça tout le monde. Ça, ça représente un choc en ville. Je ne vais pas parler de quelque chose tout à l'heure, la plupart des centres-villes et des agglomérations, on va baisser la vitesse de 50 à 30 km heure. Volontairement, là, on fait un choc à 50 km heure, on freine et on perd toute la trottinette. Tout simplement pour vous montrer l'efficacité de cette diminution de vitesse. 30 km heure dans le centre-ville, c'est important de le respecter. Parce que forcément, un choc à 50, ça donne ça. Regardez où était la trottinette, regardez où est le mannequin. Le mannequin, je vous répète, il fait plus de 50 kg. C'est un être humain. Donc là, on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais en cas d'accident s'il y arrive. On va retourner le véhicule pour que vous puissiez voir l'impact dans le pas brisé. Si je ne vois pas, je suis en effet, on voit très très loin que c'est la tête que vous autez par lui, parce qu'en fait, il y a des cheveux au niveau du pas brisé. Sous-titrage Société Radio-Canada